Je suis Bérard Lameus, je suis élu sur la commune de Champagne depuis 2008 en tant que conseiller municipal. Mon sport de prédilection, puisque j'ai pratiqué et j'ai joué, c'est le football. J'essaie de soutenir le football sur Champagne pour emmener beaucoup de jeunes. C'est le but recherché et je pense que c'est dans les fondamentaux de De Gaulle qu'ils s'occupent beaucoup de jeunes malgré qu'ils aient une équipe déjà à un très bon niveau. La fusion avec les quatre communes, ça permet de rebooster le football. Je vois que le football est reparti sur Champagne. Il y a de très bons éducateurs jeunes au Gaulle FC. Je pense qu'il y a un très bon état d'esprit, une bonne mentalité. Quelles sont les catégories concernées ? Aujourd'hui, les catégories concernées vont de U7 à U15 et ça fait à peu près 85 enfants. Mercredi matin, on commence par les tout petits, donc les U7, avec trois éducateurs sur la séance. Ensuite, en début d'après-midi, on a les catégories qui sont intermédiaires, donc allant de U9 à U11 et par la suite de 15h15 à 16h45, on finit par les plus grands, donc jusqu'aux U15, entre 14h et 45h. Nous, là, on est très contents de ce début de saison parce qu'on a de plus en plus de licenciés. Après, il faut savoir qu'on répond à deux objectifs. Le premier, c'est avant tout que les enfants viennent avec le sourire et repartent avec le sourire. Et le deuxième, c'est un objectif de formation parce qu'étant un club labellisé élite, on se doit d'avoir une formation de très bonne qualité. Bonjour, Jérôme, je suis le papa de Paolo qui est en U11, qui a commencé cette année au Goal FC. On n'était pas connaisseurs ni de club, ni du foot particulièrement. Et Paolo est passionné de foot depuis longtemps. Et ce qui a été déjà assez agréable, c'est que lorsqu'on a appelé, la réponse à notre question « Est-ce qu'il y a de la place ? », c'était « On ne va pas empêcher votre enfant de jouer au foot ». Et ça, pour moi, c'est déjà assez important. Ce qui n'était pas la réponse d'autres clubs. Depuis qu'il est là, il a fait des connaissances, il a beaucoup progressé, il se fait plaisir. C'est surtout ça l'important. Et sans enjeux, sans sélection. Et c'était important pour lui aussi de ne pas avoir cette pression habituelle qu'on peut avoir parfois dans les clubs sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada